3, 2, 1, 0 Et bien salut tout le monde c'est Changin1988 et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu vide grenier du 25 août 2013 donc on a fait pas mal de vide grenier aujourd'hui je crois qu'on en a fait 5 ou 6 et donc on sera en premier vide grenier qui est quand même assez loin de chez nous il fallait une heure de route et les gens n'étaient pas encore bien installés quand on arrive ils étaient en train de déballer etc et donc on tourne un petit peu et la première trouvaille du jour ce fut donc une PSP donc c'est pas la toute première version c'est la version juste après je ne sais plus exactement et donc elle est pas dans un super état vous voyez ici le petit stick analogique est légèrement abîmé il manque la petite rondelle mais il fonctionne sans problème etc et donc au début je demande à la femme à combien elle le fait parce qu'elle était toute crate la PSP dans un mauvais état et tout et la femme me dit oh bah écoutez pour 5 euros vous pouvez l'avoir je me dis déjà oh 5 euros la PSP c'est vachement raisonnable et en la retournant en fait il n'y avait pas la batterie donc je dis à la femme bah écoutez il n'y a pas la batterie 5 euros je ne peux pas vous la prendre alors je la repose et je fais semblant de... enfin je m'en vais elle me dit la femme non attendez la batterie je pense que c'est celle-ci elle l'avait dans sa poche je viens de la retrouver qu'elle dit je dis oui mais enfin 5 euros sans savoir si la PSP fonctionne je suis désolé je ne peux pas vous la prendre et donc la femme elle me dit bah écoutez je vous la vends à 2 euros comme ça ça part et moi je suis tranquille avec ça c'est manière au moins d'avoir vendu un petit peu je dis écoutez à 2 euros je ne suis pas volé je vous la prends très content pour la trouvaille et donc en rentrant chez moi je recharge un petit peu la batterie je l'allume et là vous voyez elle fonctionne nickel donc le seul truc évidemment qu'il n'y a pas c'est le cache batterie pour l'histoire c'est pas un cache pile bon simplement je mettrais du scotch ou je bricolerais quelque chose etc mais 2 euros la PSP qui fonctionne très 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 content de l'avoir trouvée évidemment parce que moi la PSP actuelle que j'avais c'était une blanche que voici et donc comme ça moi ça m'en fait une noire et donc très content de l'avoir trouvée dites moi un petit peu ce que vous en pensez 2 euros pour une PSP qui fonctionne si c'est un bon achat ou pas donc toujours sur le même vide grenier deuxième trouvaille alors ça je suis extrêmement content d'en avoir trouvé aussi parce que un jeu Sega Saturn on n'en trouve absolument nulle part c'est le premier que je trouve depuis que je fais des vide greniers donc SimCity sur Sega Saturn bon il n'est pas énormément coté je crois qu'il c'est un peu plus de 10 euros mais enfin il est complet vous voyez il n'est pas dans un super état mais très très content comme je vous l'ai dit on n'en trouve pas beaucoup je l'ai eu à 2 euros donc je n'ai pas hésité j'ai sauté dessus directement parce qu'il était caché dans des caisses en carton mais enfin très content de l'avoir alors toujours sur le même vide grenier les gens commençaient à arriver un petit peu et donc il y avait une femme qui était en train d'installer ses caisses en carton dans les caisses en carton il y avait tout ceci un petit peu en vrac un petit peu caché etc comme vous le voyez là et donc vous aviez une Game Boy Pocket verte dans un très bon état cache pile fonctionnel parce que je viens de le tester il fonctionne il n'y a pas de problème et en fait moi ce qui m'a plus tilté parce que la Game Boy j'en ai déjà une comme ça c'est surtout la boîte vous voyez une belle boîte Game Boy Pocket comme ça elle était très belle j'étais content d'en trouver une et donc au début le mari l'homme qui vendait ça me dit bah écoutez c'est 10 euros le tout avec ceci tout va ensemble et pour la petite histoire il me dit écoutez ceci c'était ce qui permettait de jouer en 3D et je lui dis une loupe pour jouer en 3D écoutez je suis pas au courant pourtant je connais quand même pas mal ah mais je sais pas si c'est ça qu'il dit moi c'est ce qu'on m'a dit et puis alors bon je lui dis que 10 euros pour le tout c'est trop cher et donc il va chercher sa femme qui était le chef apparemment c'était elle qui décidait des prix et donc la femme me dit ouais 10 euros pour le tout moi je trouve que c'est pas trop cher qu'elle me dit je veux pas baisser et je lui dis bah écoutez on sait même pas si le Game Boy fonctionne parce qu'il y avait des piles dedans il s'allumait pas elle me dit bon écoutez 7 euros alors et vous partez avec tout et là 7 euros donc il y avait ceci qui est l'adaptateur pour faire vibrer les manettes sur Nintendo 64 il y avait la fameuse loupe mais ça je pense pas que je vais l'utiliser ni la garder d'ailleurs le Game Boy Pocket avec la boîte et un jeu qui est Superstar Soccer sur Game Boy pour 7 euros donc très content de cette trouvaille ça me fait quelques objets en plus et une belle boîte Game Boy dites moi ce que vous en pensez donc ça c'était le premier vide grenier on se rend les 3 vide greniers suivants il y avait absolument rien il y avait beaucoup de monde des revendeurs à souhaits des jeux énormément chers on s'est pas attardé à chaque fois on allait très vite parce que ça nous saoulait un petit peu et on arrive donc dans un 5ème vide grenier si je compte bien et là on tombe sur un premier stand qui vendait des jeux PS1 alors vous aviez Destruction Derby 2 très content de l'avoir celui-là je vous l'ai dit l'autre fois j'aime bien les gros boîtiers vous aviez Hidden End Dangerous Crash Bandicoot Warped dites moi comment on dit j'en sais rien du tout Crash Bandicoot le 1 très content de l'avoir celui-là je ne l'avais pas je le recherchais mais bon c'est des jeux qui sont quand même bien cotés sur internet les Crash Bandicoot donc je ne les achetais pas et là je l'ai trouvé pour pas cher et enfin Fighting Force donc le gars les vendait 2€ pièce donc j'ai même pas négocié j'ai pris les 5 ou 10€ comme ça je lui donne un billet de 10 il était content moi aussi et j'étais content parce que je complète ma collection donc 5 petites trouvailles assez sympathiques après j'ai trouvé sur le même vide grenier 3 jeux PS2 alors Dead to Right vous aviez The Warriors que je ne connais pas du tout et qui a l'air très bouzeux et vous aviez un Yu-Gi-Oh donc j'aime beaucoup les Yu-Gi-Oh excusez-moi pour cette petite coupure nous avons eu un petit problème de batterie avec notre appareil qui nous permet de filmer donc je reprends je disais le Yu-Gi-Oh ici ça devient de plus en plus rare d'en trouver sur les vides greniers donc simplement je l'ai pris parce que j'aime bien déjà tout ce qui touche au Yu-Gi-Oh etc et donc pour ces 3 jeux j'en ai eu pour c'était 2€ pièce et je les ai eu tous les 3 pour 5€ donc la petite technique de faire arrondir au billet marche je vais dire 9 fois sur 10 il n'y a jamais de problème à ce niveau là alors prochaine trouvaille encore des jeux PS2 à un autre instant donc ça c'était au dernier vide grenier dans lequel nous avons été donc nous avions RTX que je ne connais pas du tout si quelqu'un connait comme d'hab n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez nous avions Street Fighter EX3 content de l'avoir celui-ci et nous avions les chevaliers du Zodiac sur PS2 donc 3 jeux qui ont l'air assez sympathiques 2€ pièce négociés à 5€ pour les 3 comme d'habitude donc aucun doublon jusque maintenant ça je suis très content ma collection PS2 se complète de petit à petit PS1 aussi d'ailleurs PS2 j'ai déjà passé la centaine et PS1 je pense qu'avec ceci je passe la centaine de jeux donc quand je dis que je passe une centaine ou une cinquantaine de jeux c'est que des jeux différents je n'ai pas de doublon chez moi je ne les garde pas etc ça me sert de monnaie d'échange donc voilà important à savoir alors stand après il y avait ceci Tokobot en fait ce jeu m'a interpellé parce que que ce soit à l'avant ou à l'arrière je trouvais la jaquette assez sympathique je ne l'avais pas donc il était à 3€ je l'ai négocié à 2,50€ complet très content de l'avoir dites moi si vous connaissez apparemment j'ai entendu que c'était un jeu comme Pikmin sur Gamecube ou oui je ne sais pas si c'est vrai donc dites moi si vous connaissez si vous avez joué si ça vaut la peine etc alors une petite trouvaille et ça je suis très très content de l'avoir eu le Kirby sur Wii donc il faut savoir que tout ce qui est Kirby que ce soit sur n'importe quelle console ça prend énormément de valeur dès leur sortie simplement je ne sais pas pourquoi Kirby est très prisé donc le gamin le vendait 10€ je l'ai eu à 8€ très très content de l'avoir vous voyez regardez un petit peu les CD à chaque fois tout est magnifique sur Kirby donc 8€ pour ce jeu c'est un jeu qui est déjà coté 30€ on n'en trouve plus en magasin etc donc c'est un excellent titre que je me tâte d'essayer que je vais me hâter d'essayer pardon donc 8€ pour un jeu oui très content dernière toute minuscule trouvaille ce n'est plus un jeu vidéo c'est simplement la figurine Sengoku Dragon Ball elle était à 50 centimes ma petite femme me l'a offert donc très content ça ne se refuse pas évidemment une petite figurine comme ça voilà donc au niveau des trouvailles jeux vidéo ça s'arrête là pour aujourd'hui j'ai simplement encore quelques petites choses à vous dire donc la première c'est qu'on vient de dépasser les 200 abonnés je pense qu'on est à 203 ou 204 à l'heure où je fais la vidéo donc déjà rien que ça je vous dis un énorme merci parce que c'est vraiment inimaginable je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite donc j'ai ouvert ma chaîne le 28 juillet nous sommes le 25 août et je viens de dépasser les 200 abonnés donc en un mois c'est vraiment super je vous remercie énormément parce que vous participez beaucoup à ma vidéo vous dites ce que vous pensez etc donc j'ai lancé hier le sondage pour savoir quel jeu vous voudriez que je teste donc à l'heure actuelle c'est Mystic Quest sur Super NES qui est en tête je vais vous donner jusqu'à lundi demain pour faire les votes et donc je vous dirai ça dès demain ce qu'il en est au niveau du résultat et vous faire mon premier let's play donc ça je suis très content de vous le proposer et j'espère vraiment que ça vous plaire dernière petite chose à vous parler donc ça y est c'est officiel j'ai réservé ma PS4 donc comme je vous l'ai dit ma petite femme est responsable d'un réunion jeux vidéo dans un carouf et donc elle a su m'en mettre un de côté donc voici la carte PS4 donc il faut savoir que c'est une carte qu'on paye 50 euros et lors de la sortie de la PS4 vous l'avez directement et vous la payez 50 euros moins cher donc c'était il n'y avait pas de boîte il n'y avait rien c'était comme ceci vous aviez la carte plus le carton qui va avec donc j'aurais simplement besoin de mon ticket de caisse et de ma carte PS4 le jour de la sortie de la PS4 qui est le 1er novembre qui est marqué sur le document donc j'ai hâte hâte de la voir et dès que je l'ai évidemment je vous fais une vidéo unboxing et première vidéo sur un jeu de la PS4 j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je l'aurai rapidement voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est un peu spéciale j'ai parlé d'un peu plein de choses comme d'habitude vous n'hésitez surtout pas à liker à partager à mettre des commentaires je suis très très content vous mettez plein de commentaires même si ça doit être un commentaire négatif vous n'hésitez pas à me le dire tant que vous ne m'agressez pas je serai content d'avoir des commentaires constructifs et qu'on puisse dialoguer pour progresser le plus vite possible et surtout progresser ensemble donc un tout tout grand merci pour votre soutien et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 salut